Bonjour à tous, merci d'avoir accepté cette invitation à notre webinaire de présentation de l'exécutive master Management d'unité stratégique. L'objectif de cette session est de vous faire découvrir les bénéfices de cette formation. Diplomante, qui permet à nos participants de renforcer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale. Cet événement, c'est aussi l'occasion de vous présenter en avant-première les nouvelles évolutions du programme. Alors, je suis Christine Collomb, votre conseillère formation. Pour animer cette présentation, nous avons avec nous Christopher Hogg, professeur à HEC Paris et directeur académique du master. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin deux alumnis, Jean Malo Pellet et Olivier Guérineau, qui vont intervenir aussi et partager leur expérience à HEC. Nous avons aussi avec nous Angela Braga, qui est la programme manager de ce master et qui accompagne les participants tout au long de cette formation. Alors, nous allons commencer cette présentation avec un peu d'histoire. Fondée en 1881 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, HEC est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses grandes écoles de commerce françaises. La mission d'HEC Paris est double, former une diversité de profils à haut potentiel rigoureusement sélectionnés et participer activement à la production de nouveaux savoirs en management. Chaque année, le Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management et HEC est parmi les leaders mondiaux de l'exécutive education. Ce qui fait la renommée d'HEC, c'est aussi l'excellence de ses professeurs. Le corps professoral est au cœur de la création et de la diffusion des savoirs d'HEC. Forte de plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, la faculté mène des travaux de recherche internationalement reconnus dans toutes les grandes disciplines du management. HEC, c'est aussi 50 000 diplômés dans le monde, plus de 50 000 diplômés. Voilà, là nous avons un focus sur les rankings de l'exécutive education via le Financial Times et le Fortune Global is the Economist et notamment sur le réseau de l'exécutive community qui comporte plus de 7 000 membres et qui est reconnu comme le meilleur réseau d'alumni. Alors, l'exécutive master spécialisée management d'une unité stratégique, c'est aussi une équipe avec Christopher Hogg, professeur à HEC et directeur académique du master MUST Paris et Nouméa, Claudine Chocteau, qui est directeur des exécutives master et des certificats, et Angela Braga, qui est programme manager sur ce master. Angela, est-ce que tu veux bien prendre un peu la parole et te présenter, s'il te plaît ? Oui, je veux bien. Donc, bonjour à tous. Angela Braga, responsable de programme sur le master spécialisé MUST, comme vient de dire Christine, et donc je travaille avec Christopher sur tout le programme. Donc, je suis en charge, entre autres, de vous suivre de votre arrivée sur le campus jusqu'à, on va dire, la cérémonie de départ pour les masters et pour les certificats jusqu'au dernier jour de votre présence sur le campus. En règle générale, on a tendance à dire je suis votre interlocutrice privilégiée pour toutes vos questions, quelles qu'elles soient, et je fais le lien avec Christopher pour faire en sorte que ce cursus se fasse dans les bonnes conditions pour vous. Voilà. Merci Angela. Alors, pourquoi faire un master spécialisé ? Alors, c'est tout d'abord un diplôme en management, accrédité par la Conférence des Grandes Écoles à destination de cadres, dirigeants, responsables fonctionnels et opérationnels, décidés à enrichir leur expertise et à renforcer leur expérience managériale. Chaque année, HEC forme plus de 8000 managers du monde entier. Ce sont des formations adaptées aux contraintes professionnelles des participants, au rythme d'une semaine par mois, ce qui permet de pouvoir continuer à travailler tout au long du programme. Alors, le fait de faire un exécutif master spécialisé à HEC n'est pas anodin. C'est une expérience unique, mûrement réfléchie à un moment de sa carrière. Les participants sont là pour prendre du recul, de la hauteur, réfléchir à de nouveaux projets au sein de leur entreprise ou à titre personnel. Il y a aussi la thèse professionnelle, qui est vraiment un des points forts de la pédagogie. Les participants vont pouvoir travailler pendant un an sur une problématique de leur entreprise et seront accompagnés par un professeur d'HEC qui va les suivre jusqu'à la soutenance de la thèse en 2022. Et pour finir, être diplômé d'HEC, ça veut dire faire partie du réseau international des alumnis qui comporte plus de 50 000 diplômés dans le monde. Et cela permet aussi de bénéficier de tous les avantages proposés par le réseau. Alors, les objectifs pour les participants, ça va être de monter en puissance pour accéder à de nouvelles fonctions managériales et booster votre carrière. Valider vos acquis, appliquer sur le terrain et accéder à de nouvelles connaissances, de nouveaux outils à mettre en place dans vos unités. Développer vos aptitudes de dirigeant par une approche transversale et généraliste de l'ensemble de votre business unit. et améliorer votre leadership et vos capacités à agir sur vos réseaux de partenaires internes et externes. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation des exécutives master spécialisées en général et de l'exécutive master management d'unité stratégique. Je laisse la parole à Christopher qui va vous expliquer le programme. Voilà, à toi Christopher. Merci Christine, merci Angela. Je suis ravi d'être avec Olivier et Jean Malot pour partager le programme. Je vais vous donner les aspects pédagogiques et Olivier et Jean Malot, vous pourrez partager leur expérience concrète de ce programme. Je suis Christopher Rock, je suis directeur académique, je suis professeur affilié à HEC, donc j'enseigne à l'exécutive et à la grande école, et par ailleurs je suis chef d'entreprise. Pour de temps en temps être un coordonnier plus ou moins mal chaussé et de vérifier que ce que l'on donne au niveau de la pégalogie puisse également s'appliquer. Alors, le directeur académique, c'est quoi son rôle ? C'est de vérifier que les objectifs pédagogiques soient atteints, parce que c'est un investissement important, que ce soit pour un certificat ou un master, pour vous en temps et en argent, et donc on doit vérifier que les objectifs pédagogiques soient bien en ligne avec vos propres objectifs professionnels et personnels à travers cette formation. Alors, c'est quoi la mission pédagogique ? D'abord, c'est vous accompagner dans votre projet professionnel. On reparlera d'ailleurs de voir comment fonctionne la sélection sur le master et également sur le certificat, mais c'est vraiment à chaque fois ce qu'on va vérifier, c'est qu'il y a bien un alignement entre vos ambitions personnelles et professionnelles et le programme. Vous accompagner, ça peut être de temps en temps, effectivement, comme Christine le disait, une évolution verticale, c'est-à-dire de dire dans le déroulement de ma carrière, dans ma société, j'ai envie de progresser, et du coup, ce master va m'aider. Alors, ce n'est pas progresser n'importe où, c'est progresser vers un objectif, et cet objectif, ça s'appelle le master must, c'est le management d'unités stratégiques, c'est donc pour piloter une unité stratégique, une entreprise. Ça, c'est vraiment l'objet. Piloter une entreprise, ça peut être vertical, ça peut être aussi dans une partie de votre carrière, vous avez envie de vous réorienter ou d'aller sur une entreprise entrepreneurial ou reprendre une entreprise ou diriger une business unit sur un autre groupe, et donc, c'est également vous accompagner dans vos projets de vie par rapport à ça. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est consolider vos aptitudes de leadership par une approche transversale et généraliste du management. Ça, c'est un élément extrêmement important du programme, c'est qu'on va à chaque fois vous mettre dans les chaussures d'un dirigeant, d'un dirigeant d'une entreprise, quelle que soit sa taille, ça peut être une DPE à potentiel, une PME, une ETI, une filiale d'un grand groupe, un pays, mais à chaque fois, on va vous mettre dans la position d'un directeur général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez avoir une approche transverse. Vous ne devez pas être multispécialiste, ce n'est pas parce qu'on est patron qu'on va être expert sur l'ensemble des domaines, d'autant plus que vu l'explosion de l'intelligence aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de maîtriser l'ensemble des sujets. Mais en revanche, si je suis patron de mon entreprise, il va falloir que je comprenne bien comment je crée de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes autour de moi. Et donc, pour ça, il va falloir que je maîtrise, bien entendu, la mesure de cette valeur, c'est-à-dire la finance d'entreprise de façon concrète. Il va falloir que je mesure et que je maîtrise comment on crée la valeur auprès de nos clients et de nos fournisseurs et donc avoir une approche marketing. Il va falloir que je détermine où est-ce que je vais, quelle est ma proposition de valeur, comment je vais soutenir cette proposition de valeur par une supply chain, une architecture de valeur qui tienne la route et donc définir la stratégie de l'entreprise. Et là, c'est de ma responsabilité en tant que dirigeant de savoir définir une stratégie par rapport à ça. Donc, à chaque fois qu'on va aborder une matière, on va l'aborder pour nous permettre, nous, de diriger, pas forcément seul, ça peut être également avec son équipe de direction, mais si je veux animer un comité de direction, il faut bien entendu que je puisse maîtriser et comprendre l'apport de chacun de mes collaborateurs pour pouvoir les challenger et puis également m'assurer que tous mes collaborateurs comprennent bien la partie financière, la partie stratégique, la partie marketing. Pourquoi j'ai besoin d'avoir une approche transverse ? C'est dans l'idée d'améliorer la création de valeur dans une unité stratégique. Donc, on parlera beaucoup de création de valeur au sein de ce programme. Alors, création de valeur, encore une fois, c'est une création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Pour ses clients, je suis prof de marketing, c'est un élément qui me tient à cœur, mais évidemment, également pour ses fournisseurs, pour ses collaborateurs, est-ce qu'ils vont pouvoir se développer à titre personnel, professionnel, monétaire avec vous, mais également l'ensemble de l'environnement dans lequel, quel va être notre impact sur l'environnement dans lequel notre entreprise est établie, sur ses territoires, au niveau social, et puis évidemment, la création de valeur pour vous, qui est l'enregistrement personnel et pécunier en étant dirigeant d'entreprise. Quatrième élément, renforcer votre faculté à travailler en équipe. De plus en plus, l'entreprenariat se conçoit en équipe, en interaction avec d'autres personnes. Les investisseurs, la première chose qu'ils regardent aujourd'hui, c'est la solidité des équipes, cette capacité des équipes à travailler ensemble, donc à collectivement travailler et créer de la valeur. Et donc, ce renforcement des équipes, on va le faire de façon théorique, mais on va également le faire de façon pratique, puisque la pédagogie que l'on a à HEC propose beaucoup sur la méthode des cas et sur la capacité de travailler ensemble. Et ça, ça va être un élément important, parce que l'ensemble des participants vont s'apporter mutuellement en travaillant sur des cas. Et puis, dernier point, la baseline d'HEC, c'est apprendre à oser, donc c'est développer votre comportement entrepreneurial dans votre société, qui est d'autant plus important aujourd'hui, où l'innovation est devenue un fait majeur, à la fois majeur sur au moins deux aspects. L'aspect pour qu'on puisse avoir une économie qui soit durable, donc il est nécessaire d'innover pour changer nos modèles économiques et les rendre plus durables, avec un impact plus positif au niveau de notre environnement et au niveau de la société en général. Et puis également, avec la digitalisation et l'innovation, ça nous demande de changer un peu et d'avoir des comportements qui soient plus innovants et plus entrepreneuriaux, pour accompagner les dynamiques d'innovation et de création de valeur qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment l'émission sur lequel on va construire l'ensemble des certificats et des modules du master. Alors, la présentation du certificat et du master. Donc, nous sommes début mars, donc sur le master, il est composé de trois certificats. Le premier certificat a commencé déjà en janvier, qui est définir et mettre en place la stratégie de sa business unit. Si vous rentrez aujourd'hui, donc vous rentrerez début mai, vous rentrerez par le certificat 2, qui est piloter la stratégie de sa business unit, qu'on va présenter un peu plus sur ce webinaire. Alors, piloter la stratégie de sa business unit, c'est quelque chose qui est essentiel. On va dire qu'à peu près les études s'accordent que deux tiers ou trois quarts des échecs que l'on a ne viennent pas d'une mauvaise définition de la stratégie, mais d'un problème d'exécution de sa stratégie. Donc, on va aborder le sujet qui est majeur, c'est qu'il ne s'agit pas d'être brillant, il ne s'agit pas d'avoir simplement une vision, c'est qu'il va falloir les mettre en œuvre, il va falloir embarquer ses équipes par rapport à ça, et puis avoir une excellence opérationnelle. Donc, c'est vraiment l'objet de ce certificat, c'est comment on va piloter la stratégie de sa business unit, et donc on va le développer un peu plus en détail. Le deuxième certificat sur ce parcours sera l'art de diriger et d'entreprendre. Donc, ce qui est plus, on va plus là se focaliser non plus sur l'exécution, mais sur qui vous êtes, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur, et pour ça, on va s'inspirer de tout le travail et toutes les innovations qu'il y a eu sur les 20 dernières années, dans tout ce qu'on a appelé, il y a un certain temps, la nouvelle économie qui n'est plus tellement nouvelle, puisque là, plusieurs décennies aujourd'hui, mais tout ce qui est le monde de start-up et d'innovation, et qui nous permet de remettre en cause nos modèles économiques et la façon dont on entreprend. Ça, ça va être l'entrepreneuriat. Le leadership, ça va être plus sur vous, c'est-à-dire que vous avez envie de diriger une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quel sens ça a, et cette question de sens et de finalité va être essentielle, évidemment pour vous, parce que ça va être beaucoup de travail, ça va être un engagement important, mais aussi pour l'ensemble de vos collaborateurs, puisque vous allez diriger des équipes, donc quel sens vous allez leur donner. C'est le leadership en soi et par rapport aux autres. Et donc là, on va travailler un peu plus sur vos émotions et sur vos finalités. Et puis, enfin, vous donner une vision, puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est un peu paradoxal, dans le sens où on est un monde, et on l'a vu avec la crise de la COVID, qui est de plus en plus imprévisible, de plus en plus turbulent, avec ses côtés positifs et négatifs. Donc, on a une grande difficulté aujourd'hui à voir comment sera le monde dans cinq, dix ans, donc il faut être agile, mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être agile et de savoir réagir au vent, s'ils vont à droite, à gauche, il faut être capable de créer une vision, puisque les investisseurs aujourd'hui prêtent leur capitaux ou investissent leur capitaux auprès des entrepreneurs qui ont une vision, c'est-à-dire qui expliquent comment demain ils vont créer de la valeur. Donc, on est à la fois dans un monde qui est imprévisible, mais qui valorise beaucoup plus fortement qu'hier, non pas les performances passées, mais votre capacité de créer de la valeur dans les années qui viennent. C'est là où vont aujourd'hui les investissements, c'est la puissance du capital. Le dernier certificat, si vous faites ce master, c'est celui qui vient de commencer, qui définir et mettre en place la stratégie de sa business unit. Alors, lui, il est vraiment, dans ce que je disais tout à l'heure, la partie de transversalité, c'est-à-dire la capacité d'animer un comité de direction et de maîtriser à la fois la partie stratégique, c'est-à-dire où est-ce que j'amène mon entreprise, et également l'ensemble de ses composantes de création de valeur financière, marketing, supply chain, et bien évidemment, la partie la plus importante, c'est nos collaborateurs, c'est-à-dire comment on mobilise nos collaborateurs et comment on fait en sorte qu'ils contribuent à la création de valeur pour l'entreprise qu'on dirige, mais également, évidemment, qu'on contribue à leur propre création de valeur individuelle, puisque s'ils travaillent avec nous, c'est aussi par rapport à leur finalité et pour créer de la valeur. Alors, je vais maintenant détailler les certificats, puis je vais laisser assez rapidement la parole à Olivier et Jean Malot pour détailler chacun des modules qui constituent ce premier certificat dont la rentrée est début mai. Alors, on va commencer par un module qui est assez sportif, donc si vous commencez le certificat qui s'appelle piloter la performance sportive, parce qu'on est sur un rythme assez élevé. Pourquoi ? Parce que dès qu'on pilote une stratégie, il y a beaucoup d'aléas et souvent, on n'a pas le temps. Lorsqu'on planifie une stratégie, on a le temps de réfléchir, de déterminer ce qu'on veut faire. Lorsqu'on est dans le feu de l'action, on a justement des coups de feu et donc, on va essayer de donner dans ce module une idée de pression sur le temps pour voir, j'ai ma stratégie qui est déterminée, je sais où je veux aller, il y a tout d'un coup des écarts, comment je corrige ces écarts, comment je mobilise mes équipes sur des objectifs concrètement. Donc, ce n'est pas simplement du contrôleur de gestion, c'est vraiment le management de l'exécution de ma stratégie avec des outils comme la balance-core-card, l'OVAR. Si vous parlez en acronyme, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour vous aujourd'hui, mais c'est vraiment un élément d'exécution. Je ne sais pas si Olivier, Jean-Malo, vous voulez parler de ce module qui est animé par un professeur de talent qui s'appelle Alexandrie. Oui, Christophe, effectivement, tu as parfaitement mis en avant, au-delà des aspects techniques, gérer de la performance, il y a cette capacité de mettre cet environnement un peu sous pression, de créer des groupes avec une dynamique qui est nouvelle à chaque fois, puisqu'il y a aussi cette interaction et ces changements réguliers de composition de groupes qui nous apprennent aussi à nous découvrir, à nous adapter aux compétences de chacun, à la communication de chacun, etc., pour au final, effectivement, délivrer un résultat. Donc, c'est vrai que c'est une vraie mise en situation qui permet aussi de valider certains acquis ou, au contraire, d'identifier des axes de progrès chez chacun et puis, au final, effectivement, d'arriver à s'aligner pour délivrer quelque chose en fin de module. Donc, vraiment, la force de cette mise en situation. Oui, si je peux ajouter, alors, peut-être avant d'ajouter, je vais me présenter au montant, là, ou pas ? Très bien. Oui, voilà. Non, c'était juste, je vais me présenter très rapidement en disant que moi, j'avais essentiellement, avant d'engager le maire, parce que je pense que c'est important, un parcours de manager très, très opérationnel dans mon activité. Effectivement, une des motivations principales, c'était d'évoluer vers des postes de management plus stratégiques. Et effectivement, dans le cadre de ce module, de piloter la performance, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans la mesure où, au sein du must et de ces certificats, il y a des gens qui viennent d'horizons très, très différents et avec des visions qui sont différentes. Ça permet effectivement d'être confronté à des visions qui sont effectivement différentes, avec d'autres, des prismes différents. Et dans le cadre de ces modules électifs, ce qui est intéressant sur le pilotage de la performance, on se rend compte qu'effectivement, la question de piloter la performance, en fait, on peut avoir différentes approches. Et ce qui est intéressant, c'est un, de confronter ces approches et deux, de pouvoir effectivement argumenter, étayer, convaincre et effectivement être en capacité de partager ces visions stratégiques communes. Et à titre d'utilité, parce que moi, j'étais diplômé en 2019, c'est ça. Là, on le voit bien, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on élabore une stratégie, là, si je prends un exemple de la stratégie sur la COVID, en général, je dis le COVID, mais là, comme j'ai vu, Christopher avait dit la COVID, j'emploie le terme de la COVID. Concernant la COVID, en fait, on se dit, on réoriente, on s'adapte, on fait en sorte que la stratégie soit adaptée à la situation, donc on cale tout bien. Et puis, on s'aperçoit qu'en termes de virus, il y a d'autres virus qui circulent, notamment des virus informatiques. Et moi, j'étais confronté, là, donc tout récemment, à par-dessus ça, effectivement, on va dire une attaque, on va dire malveillante, une intrusion malveillante qui fait que dans cette période de confinement, on avait établi toute une stratégie pour mettre en place les dispositifs informatiques qu'il fallait bien, qui allaient bien, par contre, et on se retrouve confronté, effectivement, à une intrusion malveillante. Et donc, toute la stratégie qui avait été adoptée, en fait, il faut revenir sur cette stratégie-là, et donc, tout en ayant en perspective de piloter la performance. Donc, c'est effectivement l'intérêt d'avoir cette capacité à être mise en situation et quand même super intéressante parce que, en fait, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau sans vouloir anticiper un éventuel stage qui pourrait avoir lieu dans le cadre du must, c'est cette faculté à être mise en situation qui permet de développer des réflexes et des attitudes. Et donc, je pense que c'est une des grosses qualités de cet électif, du module 4 et peut-être du module 6 par la suite. Voilà. Donc, je m'arrête là parce que j'ai tendance à être un peu bavard, mais parce que c'est un sujet qui me passionne. Et effectivement, moi, j'en garde vraiment une expérience assez fabuleuse de cette période au sein du must et de ce certificat particulièrement. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Alors, on voit dans vos deux témoignages beaucoup de choses. Et quelque chose qui est important, je l'ai dit un peu en introduction, mais qu'on voit bien dans vos propos, c'est l'importance du travail en équipe. Et donc, vous allez avoir des apports qui viennent évidemment du corps professoral. C'est un corps professoral de très bonne qualité. Moi, je les écoute. Chaque fois que je les écoute, j'apprends parce que je suis en amphi. Mais très honnêtement, il y a des profs qui sont excellents, mais ce n'est pas suffisant d'avoir un prof excellent pour un voyage pédagogique. Il y a d'autres choses qu'il faut mettre dans les composants. Évidemment, l'appropriation par vous, puisque c'est un certificat comme un master, ça ne se consomme pas. Ça se vit. Le produit, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez en faire dans votre propre projet ? Ça, c'est un élément qui est important. Il y a une deuxième composante qui est importante, c'est que vous ne faites pas ce voyage seul, vous faites ce voyage avec un groupe qui va travailler en équipe et qui va mutuellement s'apporter. Olivier et Jean-Malo vont avoir des caractères différents, des backgrounds différents. Dès qu'ils vont travailler ensemble, évidemment, ils vont s'apporter des choses parce qu'ils n'ont pas la même expérience. On n'a pas la même expérience, mais on a la même destination. C'est-à-dire le même projet de piloter une entreprise. Et donc, ça est la même exigence. Une exigence qui est importante parce que c'est une exigence qui est faite sur le travail. Vous allez être une logique de travail pour l'ensemble, que ce soit le certificat ou le master, justement permettre cette appropriation. Et puis, ça va donner une confrontation totalement bienveillante. Et ça, de temps en temps, sur certaines entreprises, peut-être pour des gens qui sont dans des entreprises un peu plus grandes, de temps en temps, on fait du travail en équipe, mais on a chacun des enjeux personnels qui fait qu'on a une politique interne qui, de temps en temps, ont tendance à mire à l'efficacité du travail en équipe. Et là, pour certains, vous retrouvez l'intérêt du travail en équipe, c'est-à-dire vraiment de s'apporter mutuellement avec des expériences qui sont très différentes. Et ça, c'est le gros avantage pour ceux qui n'ont jamais fait de formation exécutive. Par rapport aux formations que vous avez pu avoir lorsque vous étiez plus jeune, on n'a pas l'expérience. Là, vous allez confronter vos expériences. Or, les expériences ne sont pas forcément les mêmes. L'expérience, ça vous permet d'aller plus vite. Mais si je suis dans un business très opérationnel, comme à l'autre, on parle d'opérationnalité, ça veut dire qu'il faut que je décide très vite. Et donc, j'ai une expérience qui me permet rapidement, par rapport à un sujet, de pivoter et d'être capable de m'adapter. En revanche, si je suis dans une entreprise qui est très intensive en capital, et dès qu'on investit, il y a des coûts de non-retour, avant de prendre une décision, il faut bien que je fasse l'ensemble des analyses. Parce que si j'investis des sommes importantes et que je me trompe dans mon diagnostic, du coup, c'est une perte qui va être une perte. Et donc, là-dessus, on va avoir des gens qui vont avoir des expériences plus analytiques, d'autres beaucoup plus impressionnelles et hands-on. Dès qu'on va aborder un sujet, on va avoir la confrontation de ces différents types d'expériences et ça va apporter beaucoup de richesse. Et vous verrez que là aussi, souvent dans son monde professionnel, on a tendance à coller des gens qui sont dans le même secteur. Donc, on a un peu les mêmes expériences. Et du coup, c'est évidemment un gain d'efficacité, mais c'est une certaine perte de richesse parce que vous ne regardez plus les choses avec une approche large. Et ça, on l'aura vraiment en équipe. Deuxième module, le module des électifs. Je vais repasser la parole à Olivier et à Jean Malot. Alors, c'est quoi les électifs ? On a donc passé le premier module, on est vraiment sur l'exécution. Les électifs, c'est dans ma stratégie, j'ai besoin d'approfondir une évolution du management ou une expertise qui va me permettre de réussir l'éducation de ma stratégie. Et donc là, clairement, quel que soit le niveau dans lequel on est, et d'ailleurs, plus haut est son niveau, plus on sait qu'on ne sait pas et plus on sait qu'on doit s'ouvrir. C'est une vieille litote, une citation socratique. Plus je sais, plus je sais que je ne sais pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde évolue très vite et qu'il faut se remettre dans une position d'apprenants et donc de se dire, il y a des expertises qui sont dehors, il y a des mots, il y a des gens qui utilisent des acronymes. On ne va pas faire semblant de les connaître, on va travailler pour s'approprier ces champs d'expertise qui sont extrêmement importants pour l'exécution de ma stratégie. Et les électifs, ça sert à ça. Ça sert soit à approfondir un domaine sur lequel vous avez une expertise, soit à découvrir un domaine qui va être essentiel pour la stratégie de votre entreprise et pour l'exécution de sa stratégie. Alors, c'est des électifs qui font des formats de jour, qui sont au choix. Donc là, on est vraiment à la carte. Je vous donne ceux qui ont été faits en 2020. Les électifs de 2021 ne sont pas encore totalement fixés puisqu'on est à chaque fois en discussion avec les promotions qui arrivent pour déterminer s'il y a des thèmes qui sont importants par rapport à leurs projets professionnels. Donc, ceux qui ont été faits l'année dernière sont les suivants. Donc, stratégie digitale avec une logique très opérationnelle. C'est-à-dire comment je digitalise et je numérise la stratégie de mon entreprise, sachant que là, beaucoup a été fait en 2020 sous la pression de la COVID avec le problème de la cybersécurité que Jean Malot a expliqué. Parce qu'évidemment, on peut digitaliser, mais il y a des fragilités qu'on met en place. La supply chain comme levier de pilotage en environnement multicanal ou omni-canal. Donc là, on a toute la problématique de faire face aux acteurs numériques, aux boîtes tech qui vont disrupter nos business. Donc, comment on fait par rapport à ça ? Bon, on a toujours un problème. C'est que soit on va sur leur terrain, mais souvent, ils sont meilleurs que nous. Donc, si on est pur digital, le pur digital va avoir un avantage par rapport à une entreprise qui a déjà des assets ailleurs. Et donc, l'idée, c'est comment on arrive à faire de l'omni-canalité, c'est-à-dire à faire à la fois réenchanter le vieux physique de distribution et à la fois utiliser tous les outils digitaux avec l'omni-canalité dans une logique de supply chain, c'est-à-dire comment on va gérer la production et l'accès par rapport à ça. L'intelligence collective et l'innovation collaborative. Donc là, c'est un électif qui fait qu'on a énormément… Ça lie deux grandes tendances du management. Tout ce qui est intelligence collective, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a plus en plus de gens intelligents sur Terre. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à faire communiquer ces personnes intelligentes qui viennent de différents secteurs, qui peuvent être en soft skill, en hard skill, qui peuvent être des designers, qui peuvent être des ingénieurs. Comment on les fait communiquer ensemble pour créer des idées et avancer ? Donc, ça, c'est tout ce qui est intelligence collective, où il y a beaucoup de méthodes. Et l'innovation collaborative, c'est qu'en fait, l'idée des anciennes sociétés verticales où on avait la R&D sur laquelle on investissait, c'était ça R&D qu'on mettait en place pour faire ces produits, est une idée qui en perte de vitesse puisqu'on est dans un monde qui est ouvert et une bonne partie des innovations qui vont faire changer nos business models sont probablement déjà dehors, déjà faites par des startups, par d'autres personnes avec lesquelles il va falloir collaborer pour faire des innovations. C'est ce qu'on appelle innovation collaborative ou innovation ouverte. Donc, ça, c'est un électif qui va lier ces deux tendances de management. Réenchanter l'expérience client offline à l'heure du digital, ce qu'on appelle sur l'acronyme le figital. Mais enfin, les acronymes, l'idée à chaque fois, c'est de démystifier pour savoir réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est comment à la fois on a digitalisé énormément la consommation et en plus avec la COVID, ça a été plus vite. Mais du coup, comment on fait pour reprendre des gens dans l'expérience physique pour qu'on puisse réenchanter leur expérience et qu'ils aient envie d'aller dans des magasins encore. Management des talents, donc ça, c'est la garde des talents, comment on va gérer les talents. Tout ce qui est big data et utilisation de la data, là, clairement, les techs ont un avantage sur nous. Donc, comment nous, on va gérer ces éléments de data ? Comment on va gérer l'intelligence artificielle qui exploite ces data ? La conduite du changement, puisqu'on est en changement permanent et en transformation permanente. Tout ce qui est prix et costing, tout ce qui est tech, compliance, RSE, investissement responsable. Et puis, en fait, ce qui est là d'actualité, tout ce qui est management à distance sur des géographies dispersées. L'intelligence artificielle également, évidemment, qui est en train de changer énormément de business model et en tout cas qui va les changer dans les années qui viennent. Chaque électif, c'est des boîtes. On ouvre un champ. Donc, on ne va pas faire 10 électifs chacun. On va en choisir deux par rapport à son intérêt propre et on va vraiment approfondir. Donc là, il faut dire que je ne sais pas et comment je vais faire pour approfondir ce thème parce que c'est un thème qui va être capital dans la stratégie de mon entreprise et dans son exécution dans les années à peu. Jean-Malo, Olivier, vous voulez en dire un mot des différences électives ? Vous n'avez pas fait exactement les mêmes, de toute façon. Olivier, vas-y. Déjà, le plus compliqué, effectivement, c'est de choisir parce qu'effectivement, ils sont tous intéressants. Ils apportent tous quelque chose de nouveau, surtout en ce moment, quand on parle de stratégie digitale, conduite du changement dans les entreprises qui doivent se réinventer ou en tout cas se transformer. Et c'est vrai que c'est des ateliers. Déjà, c'est un plus petit groupe. Du coup, il y a quelque part un sujet qui est un peu plus approfondi. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire le choix en fonction d'un besoin particulier, potentiellement combiner un certain nombre de choses. L'aspect éthique et compliance, même si je n'ai pas suivi, mais je trouve que le duo est assez incroyable sur ces aspects éthique et compliance qui peuvent paraître comme ça un petit peu moins attrayants que l'intelligence artificielle ou de la big data. Mais finalement, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir dans ces comités de direction et dans des gestions d'entreprise vraiment une capacité à bord qui est capable de gérer avec un certain niveau d'éthique. Et je trouve que leur façon d'aborder le sujet est très, très intéressante. Donc oui, à un moment, une vraie réflexion à avoir en fonction de ses besoins et ensuite une vraie qualité pédagogique de l'ensemble des professeurs. Mais effectivement, une recommandation, ce n'est pas forcément de se focaliser que sur le digital et la data, mais il y a vraiment des sujets, notamment l'intelligence collective, qui est aussi un moment assez incroyable avec notamment le dessin, le design, etc., de passer par des méthodes de réflexion assez innovantes. Moi, je veux dire que c'est le certificat que j'ai le moins apprécié. Tu as fini ? Excuse-moi, Olivier. Oui, oui, j'ai fini. Non, c'est le certificat que j'ai le moins apprécié parce qu'en fait, il faut choisir. Et quelque part, choisir, c'est renoncer. Et effectivement, c'est un peu quand on va au restaurant, quand la carte est plutôt alléchante. Donc, pour ma part, en fait, je me suis focalisé sur mes besoins qui étaient besoins de professionnels ou en tout cas les manquements que j'avais pu constater dans mon parcours professionnel. Et donc, je m'étais orienté sur la question de la conduite du changement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux dire, il est rare de trouver des secteurs qui ne sont pas en mouvement perpétuel. Et effectivement, la conduite du changement est pour moi un élément essentiel parce que, comme le disait tout à l'heure Christopher, élaborer une stratégie, développer des visions, c'est une chose. Mais en fait, il faut pouvoir entraîner les équipes. Et c'est vrai qu'ayant dans mon parcours connu des fusions, des absorptions et sans avoir été une formation adéquate, je me suis rendu compte qu'en fait, a posteriori, il y a des choses sur lesquelles j'avais dépensé peut-être beaucoup d'énergie dans le cadre de changements. Sur l'école, rétrospectivement, avec cet enseignement a posteriori, effectivement, je n'aurais pas fait forcément la même chose. Donc, c'est vrai que c'est une chose que j'ai appréciée. Et c'est aussi une chose dont je me suis servi après parce qu'effectivement, la question du changement, en fait, c'est valable dans toutes les entreprises. Et tout à l'heure, Christopher parlait de, je ne vais pas appeler les buzzwords, mais les mots, effectivement, à mettre dans le cadre du changement. C'est quelque chose qui fait écho quand on est effectivement dans une perspective d'être confronté face à des recruteurs ou dans une perspective d'évolution de carrière. Donc là, c'est un élément que j'ai vraiment apprécié. Et j'avais aussi choisi le pricing et le costing avec Alexandre Lamy parce que tellement enchanté du certificat précédent avec l'approche pédagogique d'Alexandre Lamy. Et je trouvais ça intéressant pour moi qui venait d'un secteur où la question du pricing, costing n'était pas forcément centrale. Il faut que c'était intéressant d'aller me confronter à cet univers. Donc, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup apprécié. Mais les échanges que j'ai pu avoir ensuite avec mes collègues parce qu'on a quand même échangé assez régulièrement sur les différents certificats. J'ai envie de dire que c'est vraiment une qualité unanime et équivalente des différents certificats. Et après, c'est vraiment bien choisi en fonction de ses attentes, de son vécu, de son projet. Et je pense que le choix est suffisamment large. Voilà ce que j'ai à en dire. Mais c'est vraiment effectivement le plus compliqué. Ça a été de renoncer aux différents certificats. Alors après, juste pour que Jean Malot n'ait pas l'amertume du renoncement, l'avantage après, c'est que vous vous êtes allumé. On parlera de la thèse, Jean Malot tout à l'heure. Mais dès que vous avez passé la thèse et que vous êtes diplômé et que vous êtes ancien, et comme Olivier et Jean Malot, vous participez à la vie, il y a la possibilité de reprendre des électifs derrière. C'est des choses après qui permettent de tenir. Lorsqu'on a fait un choix douloureux et qu'on regarde le copain qui est parti ailleurs en disant, j'aurais dû peut-être faire manger ce plat parce qu'il m'a l'air quand même plus verte. L'herbe est plus verte quand même dans la prairie d'à côté. Du coup, il y a la possibilité de le refaire pour les anciens derrière. Pour être ancien, il faut faire l'ensemble du parcours. Master, être diplômé et puis aider à la vie de la promotion derrière. Parce que les anciens ont beaucoup de plaisir après à échanger et à poursuivre en fait par ce voyage. Le dernier module qui a appliqué la stratégie en milieu concurrentiel, c'est le business game. Alors, il y a deux choses dans le business game. La première chose, c'est qu'on va revenir dans ce qu'on appelle un business model. Encore une fois, vous verrez que, vous entendez les acronymes, l'important, c'est vraiment de démystifier tous les termes. Lorsqu'on est dirigeant, ça, c'est un élément assez clair. Il y en a certains, ça va être très difficile à démystifier. Vous connaissez bien l'acronyme. D'autres, peut-être un peu plus durs. Certains, lorsque vous serez sur la partie financière, mais vous êtes obligés, en tant que dirigeant, de bien voir ce qu'il y a derrière. Là, on va refaire une journée sur vraiment ce qu'on appelle le business model, comment on communique un business model. Pourquoi ? Parce qu'après, on va le mettre en œuvre. On va le mettre en œuvre dans ce qu'on appelle un serious game. Un serious game, on va vous simuler en fait, comme dirigeant d'entreprise pendant un certain nombre de périodes. Et pendant trois jours, on va vous séparer en équipe. Et ces équipes vont être en concurrence sur un marché. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va mesurer. Première chose, on va voir l'interaction entre vous, c'est-à-dire au sein d'une équipe, sur juste trois jours. Alors, ça peut être trois jours, sept ans de la vie d'entreprise. Donc, c'est assez dense, chaque décision à prendre. Et il va falloir se mettre d'accord sur la stratégie. Bon, se mettre d'accord sur la stratégie au démarrage, ce n'est pas trop un problème. Sauf que si tout le monde suit la même stratégie, que toutes les équipes suivent la même stratégie, ça va être un peu embouteillé en termes de position de stratégie. Donc, il va falloir faire preuve de discernement, dire quelle est la bonne stratégie, qu'est-ce que les autres équipes vont faire. Et puis après, on va commencer à voir les premiers résultats qui vont de temps en temps être positifs, d'autres un peu décevants. Et donc, c'est comment dans l'équipe, on va tenir la même stratégie, on va l'adapter. Et donc, on va voir la dialectique entre définir sa stratégie et la piloter et l'exécuter en voyant. Alors, on peut avoir des erreurs d'exécution, c'est-à-dire de faire des erreurs de prévision, se retrouver en surstock, d'avoir des problèmes de trésorerie, qu'on retrouve assez classiquement. Comment on réagit par rapport à ça ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre en cause sa stratégie ou au contraire, qu'il faut réévaluer son exécution ? Deuxième élément qu'on va mesurer, c'est l'interaction entre les équipes, c'est-à-dire qu'il ne va falloir pas sous-estimer vos concurrents, qui sont vos camarades, qui suivent le même cursus. Et donc, ils vont aussi avoir leur propre stratégie, donc voir qu'est-ce que ça veut dire, comment je m'adapte par rapport à eux. Et puis, comment on crée de la valeur ensemble, c'est-à-dire qu'on a des univers concurrentiels où finalement, à force de vouloir tous faire la même chose, on détruit de la valeur pour l'ensemble des participants à ce jeu ou au contraire, on a des univers qui vont créer plus de valeur et pour les clients et pour les entreprises. Et puis, la dernière chose qu'on va mesurer, c'est qu'on termine ce jeu par une restitution à un conseil d'administration, où on regarde comment vous restituez la stratégie et son exécution à un conseil. Et donc là aussi, c'est un élément qui est assez apprenant. Comment vous faites par rapport à l'exécution ? Est-ce que vous êtes conseillé que le conseil d'administration, c'est un endroit où il faut vendre et montrer comment vous êtes fort, même s'il y a eu des erreurs ? Ou au contraire, c'est un lieu de transparence sur lequel il faut expliquer concrètement qu'est-ce que vous avez fait de l'argent des investisseurs et comment ça s'est passé ? Donc, c'est assez dense ces trois jours et assez apprenant. Et donc là, ça va conclure ce deuxième certificat dans une mise en situation de définition et d'exécution de sa stratégie dans un serious game avec des algorithmes qui sont là pour regarder comment ça fonctionne. Je ne sais pas, Olivier Jean-Malo, si vous voulez dire un mot du serious game. Oui, je vais prendre la parole. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu dans l'équipe dans laquelle j'étais. Surtout qu'en fait, on a un peu gagné le jeu. Parce que pour gagner le jeu, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc, si vous avez de quoi noter, notez-le tout de suite. Donc là, Christopher, d'un moment, il devrait couper mon micro là. Parce que sinon, non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais c'est vrai que c'était un moment d'échange assez intéressant au sein d'une équipe. Et notamment, effectivement, l'impact peut avoir les relations interpersonnelles dans le cadre de la définition de nos stratégies. Ça, c'est un élément qui est très intéressant de voir. Tout à l'heure, Christopher faisait état d'un conseil d'administration. Je pense qu'il y a aussi dans une équipe dirigeante, il y a aussi des jeux d'acteurs de pouvoir qui font qu'une stratégie sera plus ou moins pertinente et sera plus ou moins appliquée. Donc, il y a aussi tout ce travail-là qui est extrêmement pédagogique. Mais je vous laisse la surprise. C'est un bon moment. Olivier, si tu veux ajouter quelque chose ? Oui, juste qu'effectivement… Parce que toi, tu avais perdu, je crois, non ? Un jeu, me semble-t-il. On n'avait pas gagné, mais on n'avait pas perdu. Mais on voit effectivement la qualité de certains négociateurs, plus ou moins bons d'ailleurs, qui essayent limite de sous-doyer certaines équipes. Donc, c'est là où la compliance est importante. Non, mais c'est vrai qu'on monte, je veux dire, crescendo dans ce niveau d'exigence, ce niveau très proche de la réalité, d'une situation où effectivement, à chaque cycle, il y a des éléments nouveaux, justement, qui viennent perturber la stratégie. C'est là où on découvre finalement la stratégie de nos compétiteurs. Donc, il faut réagir. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte, à la fois financier, marketing, communication, etc. Donc, c'est très, très complet. Effectivement, ça ouvre pour des gens qui n'ont pas un background qui est marketing ou financier. C'est vrai que ça permet réellement de s'y confronter. Donc, vraiment, vraiment riche comme expérience. Effectivement, puis il y a ce côté un peu en jeu de compétition, mais au-delà de ça, c'est très pédagogique. Merci. Alors, on va détailler un peu plus rapidement les deux autres certificats depuis l'idée du master. Donc, pour que ce soit clair, c'est vrai qu'on utilise des mots, on dit modules, électifs, certificats un peu, pour nommer des choses différentes. Je reprends un peu. Vous avez un master. Le master est constitué de trois certificats, plus une thèse professionnelle. Chaque certificat est constitué de trois modules. Et dans modules, de temps en temps, vous avez des électifs de deux jours. Donc, pour vous, et là, vous reverrez ça avec Christine, il y a la possibilité de rentrer de deux façons sur ce programme. Soit à travers un certificat, et vous faites un certificat en 2021. Donc là, le prochain, c'est pour ça qu'on a détaillé plus, qui est le certificat piloté de la stratégie de stabilisation unique. Soit vous pouvez décider de vous orienter dès le commencement sur un master et donc faire les trois certificats de suite. Si vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous dites, je veux faire un certificat, peut-être un master. Vous pouvez très bien commencer par un certificat et décider l'année suivante de capitaliser, c'est-à-dire de prendre les autres certificats pour faire un master. Il y a vraiment trois approches. Il y a une approche qui est de dire, je ne veux faire que le certificat des trois modules parce que mon sujet aujourd'hui, c'est piloter l'exécution de la stratégie de ma business unique. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ça peut être mon projet professionnel, c'est de diriger un business unique où j'ai besoin de renforcer mes compétences dans la direction de business unique et je veux faire l'ensemble du programme. Donc là, je rentre sur un master. Et puis, je peux dire, je veux faire éventuellement l'ensemble du programme dans une logique de non-life learning. mais cette année, je veux consacrer qu'un certificat, soit pour des questions financières ou des questions de temps, et je ferai l'année prochaine ou les années suivantes le complément. Vous avez vraiment trois approches. Et donc là, on a passé un peu plus de temps sur la prochaine rentrée, puisque c'est celle qui est délimée, qui est le certificat piloté et l'exécution de sa stratégie. Alors, les deux autres certificats, donc là, je vais les présenter en ensemble et puis on va prendre un témoignage, mais uniquement là, sur l'ensemble du certificat. L'art de diriger et d'entreprendre, qu'on appelle l'entrepreneuriat et leadership, est composé de trois modules que j'ai un peu évoqués en introduction. L'esprit entrepreneurial, où là, on va apprendre ce que c'est qu'un business canva, on va apprendre comment, en fait, on va faire un pitch par rapport à des investisseurs, comment on innove, comment on passe d'une innovation technologique à un business, comment fonctionnent les business angels, comment fonctionne le capital risque. Et donc là, c'est extrêmement important, soit parce que vous-même, vous avez un projet dans ce domaine-là, soit parce que vous avez des compétiteurs qui viennent de ce domaine-là et qu'il est extrêmement important de comprendre les mécanismes financiers de ce monde qui récupère de plus en plus de fonds, qui est donc souvent plus puissant que les entreprises qui sont en place, à qui on demande de cracher des résultats quotidiens. Et dès que ces entreprises ont tendance à vouloir innover, on leur dit, attendez, si vous innovez, vous baissez votre résultat net. Donc, on n'a pas confiance en vous pour innover. On va financer les gens qui innovent, mais vous, vous êtes là uniquement pour délivrer des résultats court terme. Donc, ça peut être frustrant pour certains. Donc, c'est vraiment important de comprendre quels sont les mécanismes financiers, entrepreneuriaux de ce monde-là. Le deuxième module, qui est le module sur le leadership, alors c'est vraiment le module qui est pour le coup plus sur vous. Entreprendre, diriger une business unit, ce n'est pas simplement avoir des outils, exécuter des stratégies. C'est donner du sens. Et la première chose à qui on va donner du sens, c'est soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire un projet professionnel pour vous ? Quelles sont vos finalités ? Ça répond à quelles émotions ? Ça répond à quel sens que vous voulez donner à votre vie personnelle et professionnelle. Donc là, on va vraiment travailler un peu plus sur ça. On va essayer de distinguer la performance économique de le sens et la finalité que vous voulez avoir dans votre vie professionnelle. Et puis surtout, encore une fois, ce n'est pas simplement par rapport à soi. C'est à partir du moment où je dirige une entreprise, j'ai une responsabilité collective à assumer. Et donc, qu'est-ce que vous donnez comme valeur ? Qu'est-ce que vous donnez comme finalité à vos collaborateurs ? Donc, si je ne me questionne pas moi-même par rapport à ça, je vais avoir du mal à avoir un leadership en dialogue avec les autres. Donc, c'est vraiment là-dessus. C'est le seul module où on est totalement résidentiel. C'est-à-dire qu'on vous prend l'année matin, on vous libère le vendredi midi, si la COVID le permet. Cette année, c'était un peu plus difficile. Mais là, vous êtes en foule résidentielle. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin qu'il y ait l'interaction. On va vous secouer un peu. Et donc, il y a surtout besoin aussi que vous puissiez discuter entre vous de ça. Donc, il y a évidemment l'enseignant. Mais il y a pas mal de choses qui vont être entre vous, entre participants par rapport à ça. Et puis, le dernier qui est vraiment une ouverture là sur le monde. Et encore une fois, je me répète, c'est vraiment la dialectique qu'on a aujourd'hui qui est très difficile. C'est ce monde qui est changeant, qui est imprévisible, qui demande une agilité de plus en plus forte. Certes, mais comment, par rapport à ça, on détermine des visions à long terme ? Parce qu'encore une fois, l'argent, les investisseurs, ça va sur du long terme. Ça va sur les développements durables. Ça va sur du digital. Ça va sur des gens qui sont ceux qui vont construire l'avenir. Donc, on ne va pas subir l'avenir comme un élément en disant je ne sais pas ce qui va se passer, il faut être agi. On va, au contraire, voir comment on peut, par rapport à ces équipes, avoir une vision pour projeter soi-même et ses équipes sur les 5-10 ans. Ce n'est pas énorme. 5-10 ans, lorsqu'on emprunte 20 ans, lorsqu'on achète de l'immobilier. 5-10 ans, c'est déjà un quart du temps d'un emprunt immobilier. Je dis ça parce que Jean-Malo, étant, m'a fait une thèse proche de l'immobilier et en plus sur le foncier, c'est beaucoup plus que 20 ans comme horizon. Je ne sais pas, Jean-Malo, Olivier, si vous voulez parler un peu du certificat dans sa globalité ou un des trois modules, s'il y en a un qui vous a marqué plus. Vas-y, Olivier, je t'en prie. Moi, ce que je dirais, c'est que, et on faisait le constat avec Guillaume, Ramonet, qui était dans notre promo en 2019, après ces certificats, et notamment entrepreneurial, on voit les bidets, on peut analyser les choses, cette capacité de comprendre les business, ou de se dire, tiens, on le sait ça, etc. D'ailleurs, Guillaume a créé sa propre société de formation de pilotes de drones, etc. Donc, ça lui a donné cette envie d'entreprendre. Je trouve que c'est vraiment ce que j'en retiens. Et après, effectivement, l'importance du leadership, l'art de diriger, de la même manière, de comprendre les dynamiques de groupe, de comprendre soi-même. C'est sûr qu'il y a une vraie introspection dans cette semaine de leadership qui est vraiment intéressante. Je ne vais pas développer plus, parce qu'effectivement, pour laisser peut-être un peu de temps pour les questions-réponses, mais effectivement, c'est un des certificats des modules, des modules qui sont les plus intéressants, notamment par rapport à ce travail introspectif qu'on peut avoir et son positionnement par rapport au monde de l'entreprenariat. où on voit aujourd'hui, même si on n'est pas forcément dans une démarche de vouloir monter une structure, je pense que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les mondes ne sont plus aussi étanches qu'ils pouvaient l'être. Il y a encore 4-5 ans, entre la start-up, les grosses entreprises, les petites entreprises, effectivement, il y a une réflexion qui émerge là-dessus sur la question de l'agilité, l'intreprenariat qui se développe beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant, ce certificat, y compris pour les personnes qui n'ont pas forcément, et je le redis, vocation à monter une structure. Ça implique un mindset qui est effectivement intéressant, y compris dans le cadre d'une entreprise. Le dernier certificat, on a pas mal déjà évoqué. Là, on est vraiment sur comment déterminer la stratégie, un comité de direction. Là, ça va être analysé, comprendre et maîtriser les enjeux internes et externes. On va avoir beaucoup d'outils méthodologiques, pour le coup, pour voir comment déterminer sa stratégie. On va aborder l'ensemble de la finance, pour démystifier pour certains la partie financière, bien comprendre l'ensemble, la partie création de valeur en marketing, RH et supply chain. Ce que je vous propose, c'est effectivement ce que disait Jean Malot, c'est qu'on passe peut-être sur quelques questions que vous avez. Juste avant d'abord des questions, ça, c'est le module taille qu'il est, si vous rentrez sur le master début mai. On commence par le certificat piloté pour l'exécution de la stratégie. Après, leadership et l'entrepreneuriat. Et puis après, définir la stratégie de son entreprise. On est sur des semaines qui sont de quatre jours, en règle générale. Il y a quelques exceptions. Il y a un module de cinq jours. Il y a du résidentiel sur la leadership. Les deux exceptions, c'est entreprendre et leadership. On est de 8h30 à 12h30, 12h13, 13h30, 17h30. Et le soir, il y a des invités, des conférences promo. Et puis, il y a également un point qui est important, qui est le travail sur la thèse. Et on termine toujours le module par un debriefing sur les takeaways de la semaine et puis sur les améliorations qu'on peut faire sur le programme. Lorsque vous êtes avec nous, vous êtes totalement avec nous. Un des premiers éléments qu'on apprend sur le MES, pour ceux qui n'ont pas fait des Z, c'est déléguer. C'est-à-dire qu'apprendre à ne pas être indispensable lorsqu'on est en semaine en formation. On ne peut pas à la fois piloter son entreprise et être en formation en amphi. Donc, c'est un élément important. Encore une fois, vous ne consommez pas de la formation. La formation, c'est vous. Donc, si vous voulez faire un voyage pédagogique, il faut être pleinement avec nous lorsqu'on est ensemble. Et un élément qui va être important, c'est la thèse professionnelle. Alors, juste deux mots sur la thèse professionnelle. Donc là, on est vraiment sur le master. C'est lié uniquement pour ceux qui vont faire le master et qui est le dernier gros travail pour être diplômé. Alors, la thèse professionnelle, vous avez deux mots thèse et professionnelle. Thèse, c'est on va chercher une problématique qui va être importante pour vous dans votre projet professionnel. Cette problématique, vous avez la chance qu'énormément de gens ont probablement réfléchi avant vous sur cette problématique. Et donc, vous allez vous enrichir de toute la connaissance des autres en faisant une revue de littérature de recherche ou en bibliothèque qui va éclairer cette problématique. Souvent, d'ailleurs, au début, on a une problématique qu'on pense individuelle et on dit, tiens, je vais penser sur quelque chose et on commence à ouvrir. On s'aperçoit que dans le monde, plein de gens ont pensé avant vous au sujet. Et donc, ça va être un grand enrichissement. Et vous allez être un enrichissement pour vous et également pour la personne qui va lire votre thèse puisque vous allez pouvoir en faire une synthèse. Ça, c'est la partie thèse. Mais on n'est pas là pour faire de la recherche académique. On est là pour vous aider à votre projet professionnel. Ça, c'est le deuxième terme. C'est professionnel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un applicatif par rapport à votre projet professionnel. On a tendance à le dire, on le vérifie, qu'une thèse professionnelle doit valoir de façon monétaire la totalité du coût de la formation. C'est-à-dire que si jamais vous preniez un consultant externe pour répondre à la question qui est posée dans une thèse professionnelle, ça doit valoir plus de 43 800 euros. Ça, c'est un élément fort et ça les vaut parce que c'est vraiment un travail important sur ce projet professionnel. Alors, ça les vaut pour qui ? Pour l'entreprise, si le programme est financé par votre entreprise. D'accord ? Et donc, si c'est le cas, à ce moment-là, il faut que le sujet de la thèse professionnelle soit en ligne avec l'entreprise qui finance votre formation pour une question d'alignement et d'éthique, comme vous aviez tout à l'heure. Si, en revanche, vous financez le master à titre individuel, évidemment, ça doit être en ligne avec votre propre projet professionnel pur puisque c'est vous qui financez le master. C'est donc un travail important. Vous avez un tuteur qui vous accompagne, qui vous aide et qui fait souffrir l'un et l'autre, mais qui est un membre, normalement, soit qui travaille régulièrement avec HEC, soit qui est membre du corps professoral et qui va vous accompagner jusqu'à la thèse. Allez, je vais vous demander une chose difficile, Olivier et Jean-Malo, c'est d'être synthétique sur ce point alors qu'on pourrait en parler très longtemps. Bon, alors, synthétique, c'est un mot que j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire quoi, Christopher ? Non, 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 c'était une boutade. Non, la thèse, en fait, il y a deux façons de l'aborder, je pense. c'est soit effectivement on en fait, comme il dit Christopher, un travail vraiment destiné à s'enrichir professionnellement et personnellement, soit effectivement on le fait dans le cadre d'une entreprise où l'idéal étant de pouvoir allier les deux. Moi, je dois dire que ça m'a ouvert beaucoup de perspectives, y compris dans un domaine que je pensais maîtriser. et effectivement, on s'aperçoit que quand on creuse un peu un sujet de façon un peu plus académique que dans le cadre du monde du travail, il y a des réflexions qui sont ce qu'on pense être des idées neuves qui ne sont pas si neuves que ça et des orientations qui ne sont pas forcément aussi intéressantes que ça, mais d'être confronté à cette réflexion-là est extrêmement intéressante et enrichissante. En tout cas, moi, c'est effectivement l'acmé, je trouve, de la formation, c'est d'aller jusqu'à cette thèse et donc, synthétique, voulant dire d'être court, je m'arrête là. Oui, non, je n'ai effectivement pas grand-chose d'autre à rajouter. Oui, on passe par différentes phases durant cette thèse. Donc, les travaux de recherche sont à la limite presque les plus intéressants parce qu'effectivement, on en découvre et plus on cherche et plus on en trouve. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est face à une montagne d'informations et donc, il faut quand même en faire une synthèse. Mais voilà, c'est aussi se pousser, se pousser dans ses retranchements, être capable de synthétiser tout ça pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Donc, un travail important, je pense que sans cette thèse, effectivement, il manque un morceau. Donc, c'est vraiment un exercice qui conclut très bien le programme et qui est très complémentaire. OK. Et juste un dernier mot sur la thèse. Je pense que ce qui est important, c'est la notion de plaisir aussi. C'est effectivement avoir l'occasion de faire quelque chose avec plaisir. Et ça, je pense que c'est le maître mot. Oui, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Alors, juste deux mots. Là, on a terminé dans ce master. Je vais laisser la parole à Christine pour terminer sur le mode de l'inscription et comment ça fonctionne. Juste deux choses à ajouter. Il y a quelque chose qu'on n'a pas développé qui est en option et qui n'a pas pu avoir lieu en 2020 pour les causes de la COVID. C'est que vous avez lié au programme la possibilité sur une base de volontariat de faire un stage au GIGN qui est assez marquante. Donc là, Olivier pourra en parler longuement, mais je vais découper dessus parce que c'est un élément qui est important. Alors, c'est un stage qui est un espèce de concentré de la façon de faire un stage de formation eux-mêmes. Donc, on est sur site et c'est extrêmement important parce que ça remet une part qui est importante dans le management, le corps. Ça remet le corps sous stress et comment vous gérez sous stress lorsque vous êtes totalement impliqué non seulement émotionnellement, non seulement analytiquement, mais corporellement. Et puis, vous avez la chance sur cette option d'être confronté à des gens tout à fait remarquables qui sont les formateurs du GIGN et à chaque fois qu'on les côtoie, on apprend énormément de choses sur la solidarité, le dépassement de soi-même, la résistance au stress et l'humilité. Au niveau management comportemental, c'est vrai que dans les écoles de management, on a beaucoup travaillé sur l'analytique, sur le leadership, mais sur l'humilité, le comportemental, comment vous apportez des équipes, comment vous amenez des équipes à se dépasser et à surmonter leur peur et à aller faire des choses qu'ils ne penseraient pas faire avant, c'est vraiment un stage qui est très fort. Ça, c'est un sujet. Et puis, juste répondre à une question qui était posée par Jordan, le MasterMUS, en fait, vous avez effectivement un parcours avec trois certificats. Il est possible, c'est en cours de formatage, de faire des mixtes avec d'autres masters, le Master d'action commerciale et marketing ou le Master BPM, le Master GFI, gestion financière. ça se sera précisé pour 2022. Très probablement, il y aura un certificat qui est commun. Le premier certificat, c'est savoir piloter un comité de direction parce que que je sois directeur commercial, que je sois directeur financier, il faut que je sois capable de rentrer dans un comité de direction. Les deux autres certificats, ce n'est pas forcément au choix, c'est en fonction de quelle direction vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez diriger un business ? Est-ce que vous voulez être plus sur une logique financière et contrôle ? Ou si vous voulez être plus dans une logique de développement, de croissance, marketing et commercial ? On ne va pas répondre à cette question immédiatement, mais clairement, on a construit des architectures pour que vous puissiez avoir un certificat commun qui est probablement le premier et après, en fonction de la destination que vous voulez faire, du type de business que vous voulez faire, regarder ça. Mais on va chercher la destination, ce n'est pas totalement à la carte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement picorer, c'est en fonction de votre projet professionnel. Et donc, ça va me permettre de faire la transition avec Christine. La sélection du master se fait justement sur cette idée de projet. On est vraiment là pour vous accompagner dans votre projet personnel et professionnel, donc on est centré sur vous. Et donc, c'est ça qu'on doit regarder pour vérifier que les missions pédagogiques que l'on a et ce master correspondent bien à votre projet. Christine, si tu veux peut-être reprendre la main. Et puis après, on peut répondre à toutes les questions avec Olivier et Jean-Valot. Tout à fait. Alors, je vais aller assez vite. oui, les prérequis, donc il faut, alors pour le master, il faut avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans et un diplôme de niveau bac plus quatre, sachant bien sûr que nous, nous faisons des dérogations. on peut faire une dérogation si votre profil est intéressant, si votre projet est intéressant, on peut tout à fait faire une dérogation et le seul petit bémol par rapport à cela, c'est que nous ne pouvons prendre que 30% de personnes avec dérogation par promotion. Mais sachez que même si vous n'avez pas un niveau bac plus quatre, vous pouvez quand même poser votre candidature. Ça, c'est pour le master. Pour le certificat, vous pouvez poser votre candidature même si vous n'avez pas de niveau bac plus quatre. Donc, voilà pour les prérequis. Pour le processus de candidature, vous avez tout d'abord un entretien avec moi. de toute façon, là, tous les participants, je vais vous envoyer un mail récapitulatif, je vais vous envoyer aussi la présentation de ce webinaire et un lien vers mon agenda pour prendre un rendez-vous si vous le souhaitez où on pourra aborder toutes les questions que vous avez et aussi pouvoir enclencher votre processus de candidature. Donc, ce fameux processus de candidature, c'est d'abord un entretien avec moi. Suite à ça, je vous ouvre, alors si votre profil correspond et qu'on est bien sur le bon programme, je vous ouvre un dossier de candidature en ligne que vous allez remplir avec une partie, avec sa formation sur vous et aussi des essais à rédiger qui témoignent de votre motivation. et là, effectivement, on vous demande de montrer votre motivation et de parler de votre projet. Une fois que votre dossier est rempli à 100%, il est transmis au directeur académique, à Christopher Hogg, qui va décider si vous êtes admissible ou non. Si vous êtes admissible, vous serez conviés à un comité de sélection. Donc, bien sûr, ça se fait par Skype, tout ça, ça peut se faire très rapidement. Le comité de sélection, vous passez devant un jury avec trois personnes, le directeur académique du programme, le programme manager et un alumni. Et pendant ce programme, on vous remet une étude de cas sur laquelle vous travaillez pendant une heure. Ensuite, on vous pose des questions et bien sûr, après, le jury passe à votre parcours professionnel, votre projet, puis le jury délibère et quelques jours après, on vous dit si oui ou non vous pouvez intégrer le master. Donc, voilà comment ça se passe pour le processus de candidature. Donc, bon, de toute façon, comme je vous disais, moi, dès lundi, je vous envoie tous un mail pour vous proposer un premier entretien pour que vous puissiez lancer votre candidature. Alors, au niveau des tarifs et de la date, donc, l'exécutif master spécialisé coûte 43 800 euros. Le certificat exécutif piloté de la stratégie de SABU coûte 16 800 euros. Je vous parle aussi de ce certificat en particulier puisqu'il commence en même temps que l'exécutif master spécialisé le 3 mai prochain. Donc, vous êtes tout à fait dans les temps pour poser votre candidature. Donc, voilà, dès lundi, de toute façon, je reviens vers vous pour pouvoir en discuter. Alors, si vous avez des questions, on peut déjà vous répondre à quelques questions. En attendant qu'il y ait des questions, Olivier, Jean-Malot, ça veut dire un mot de conclusion sur, après avoir été diplômé, le ressenti par rapport au voyage pédagogique qu'on a fait ensemble. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on ressort quand même transformé. Clairement, on voit quand même les organisations différemment, les stratégies. Alors, au-delà du fait qu'en ce moment, ça bouge énormément et que forcément, à Marche Forcée, il y a beaucoup de structures qui ont besoin de se transformer. Mais même avant cette période de la COVID, voilà, ce programme est très large. Après, encore une fois, c'est à nous de se l'approprier. On ne vient pas pour consommer du contenu, mais vraiment, comme tu disais, on le vit, le programme. Donc, c'est à chacun aussi d'être clair sur ses objectifs. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie diversité aussi des profits. Je trouve qu'en termes de recrutement, vous faites un travail assez formidable sur vraiment la diversité des candidats, des parcours, des industries dans lesquelles les candidats ont évolué. Donc, c'est vrai que c'est hyper enrichissant, je trouve. comme programme. Quand on est, moi, j'ai fait 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, à un moment donné, on est assez formaté à un mode de pensée. Donc, c'est vrai que ça ouvre beaucoup ce genre de programme. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Olivier. Pas d'autres, toujours pas de questions à ce sujet. Ici, Laurence, il y a une question. Juste pour répondre à Laurence, avant de laisser la parole à Jean Malot pour l'aspect, si vous dirigez une société, c'est une société de conseil, de formation, stratégie marketing, vous allez avoir différents participants. Vous avez des gens qui ont déjà leur entreprise, qu'ils dirigent, des entreprises qu'ils ont créées, des entreprises qu'ils ont repris. Et donc, là-dessus, ça va vous aider. Après, pour réellement répondre à cette question, il y a deux filtres qui sont importants. Il y a le rendez-vous avec Christine pour bien vous puissiez dire où est-ce que vous en êtes vous et qu'est-ce que vous cherchez. Et puis après, il y a l'entretien de sélection. L'entretien de sélection, si vous voulez, on n'est pas dans une sélection type grande école où l'idée, c'est d'avoir une bonne note pour être pris. L'idée de l'entretien de sélection, c'est de vérifier justement que le programme qu'il y a corresponde à votre profil. On va vous challenger. Le cas, c'est juste en fait un prétexte pour discuter et de voir comment vous analysez une problématique matérielle. Et donc, ça nous permet de voir le type d'approche que vous avez, comment vous comportez. Et puis après, lorsqu'on va aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire vous-même, on va justement chercher ensemble à répondre à cette question. Est-ce que cette formation va répondre réellement à vos ambitions personnelles et professionnelles ? La réponse à la question, elle a vraiment lieu lors du comité de sélection, sur le master. Sur le certificat, c'est un peu moins engageant financièrement et en termes de temps. Donc là, il faut plutôt regarder le contenu. Parce que le contenu et les problématiques qui sont abordées répondent au sujet auquel vous êtes confronté en tant que patron de votre entreprise de conseil. Donc là-dessus, soit c'est oui, donc à ce moment-là, on peut y aller, soit c'est non et à ce moment-là, regardez s'il y a d'autres aspects, d'autres certificats dans l'offre à justice qui peuvent mieux répondre ou ailleurs d'ailleurs, qui peuvent mieux répondre à vos problématiques. Une fois que vous avez fait le certificat, souvent ce qui va se passer, parce que l'appétit vient en mangeant, c'est que vous allez du coup pouvoir valider ou non, souvent vous validez, que vous avez envie de rentrer sur un master parce que ça répond bien à vos problématiques. Donc il y a vraiment l'approche. si vous êtes sur un master, il faut aller jusqu'au comité de sélection pour le valider et franchement, je ne dis pas ça pour qu'on le fait avec bienveillance. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de vérifier et lorsqu'on va vous challenger, c'est vraiment pour répondre à cette question, est-ce que ce parcours, ce voyage, correspond vraiment à votre projet professionnel ? Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des anciens parce qu'eux, on l'a vécu et donc du coup, la discussion qu'on a après, c'est de savoir est-ce que vous allez apporter à la promotion ? C'est pour Olivier qui parait la diversité, c'est-à-dire que, quel que soit votre profit, vous allez apporter la formation aux autres et est-ce que cette formation va vous apporter par rapport à votre projet ? Je ne sais pas si j'ai répondu, Laurence. Jean-Malot, tu peux dire un mot ? Non, 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 c'était juste en termes de conclusion, comme je vois qu'il y a des questions en tant que profiter des questions. Oui, alors peut-être il y a une question en dessous. Oui, excuse-moi, je reprends les questions en même temps. J'écris, si on choisit un certificat, on aura la reconnaissance certificat. Oui, vous êtes certifié. Vous n'êtes pas, du coup, à l'Uni. On n'est pas ancien HEC lorsqu'on est certifié. On certifie qu'on a fait un programme. L'avantage de la certification, du coup, c'est que vous avez le certificat que vous avez été formé HEC. Sur cette connaissance, le deuxième avantage, c'est qu'un certificat est capitalisable, c'est-à-dire qu'un certificat, si vous êtes accepté dans un programme de développement, vous n'avez évidemment pas à refaire les huviers et ce que vous avez fait. En fait, ça vous permet de capitaliser sur un programme de développement derrière, après avoir passé, évidemment, le comité de sélection. Donc, deux aspects. On certifie bien que vous avez été formé HEC sur le sujet qui a été fait et vous pouvez utiliser ce certificat pour entrer plus tard sur un programme de développement. Sur les dates d'entrée, Laura, la date d'entrée, alors, c'est assez clair. Début mai, c'est la dernière date d'entrée pour pouvoir soutenir votre thèse en mars. Vous avez une diplomation par année et ce qui va marquer la diplomation, c'est le fait de déposer sa thèse fin mars et de la soutenir en avril pour être diplômée en juin. Donc, aujourd'hui, si vous rentrez début mai, vous pouvez toujours aller sur une diplomation pour juin 2022. D'accord ? Si, en revanche, vous rentrez sur le certificat entrepreneuriat et leadership, c'est-à-dire vous rentrez en septembre, là, pour le coup, vous pouvez effectivement faire le master dans la foulée, mais la thèse sera déposée du coup, en mars 2023 pour une diplomation en juin 2023. Voilà, c'est... Et après, pour être juin 2023, vous pouvez rentrer soit sur le certificat 3, soit sur le certificat 1 en janvier 2022. Alors, est-ce que j'écris Laura ? J'ai répondu ? Jean-Balot, il n'y a plus de questions. Tu vas devoir conclure. D'accord. Non, en conclusion, c'est peut-être un élément d'approche par rapport à la question du projet personnel. c'est-à-dire que en fait, la question qui était posée par rapport à savoir si c'était adapté, c'est vrai qu'il y a différents profils et j'ai envie de dire qu'un des gros intérêts quand même de la formation, c'est que ça permet d'ouvrir ce que j'appelle les chakras et de réinterroger, y compris le projet qu'on pouvait soi-même avoir. Donc, savoir si la formation est adaptée ou pas, je veux dire, comme le disait Christopher, ça dépend vraiment de son projet et même son projet initial peut être réinterrogé grâce à la diversité et à la qualité d'enseignement. Donc, c'est un élément de réponse. Et en termes de conclusion à titre personnel, c'est vrai que par rapport à moi qui n'avais pas forcément une culture financière parce qu'on risque d'effrayer certaines personnes, en fait, j'étais architecte de formation, mais c'est vrai que j'avais une appétence un peu particulière sur la question des financements et des chiffres. Et c'est vrai que le fait d'avoir suivi la formation en termes de crédibilité vis-à-vis de mes interlocuteurs au sein des Comex sur les questions, y compris financières, c'est vrai que ça m'a permis d'asseoir une certaine légitimité et c'est vrai que c'est un des points qui m'est extrêmement utile et précieux aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément le point sur lequel j'aurais misé en rentrant dans le must, mais effectivement les échanges qu'on a pu avoir notamment sur les questions financières, je ne sais pas si c'est toujours M. Honorat qui fait la formation Christopher, et donc c'est vrai que son approche, la façon un peu de démystifier les questions financières, hormis le fait qu'ils faillent tous vivre comme des rats, comme il le disait, je trouve que c'est vraiment un vrai plus pour aborder ces sujets-là et en tout cas, moi je suis vraiment reconnaissant pour ça dans mon évolution professionnelle, voilà, en termes de conclusion. Ok, merci Jean-Malo, il y a juste une question supplémentaire, si vous n'avez un certificat de langue pour étranger, non, la langue est en français, il faut savoir parler anglais puisqu'il y a des cas qui sont en anglais, langue d'enseignement et français, il y a des électifs qui peuvent être en anglais, mais lorsqu'ils le sont, ils sont précisés, voilà, et autrement, on va travailler beaucoup sur la méthode des cas et c'est vrai qu'il y a quelques cas en anglais, donc là, du coup, il faut évidemment le maîtriser, mais le toïque n'est plus obligatoire, pendant longtemps, il a été, là, il n'est plus obligatoire, mais bon, il faut quand même maîtriser un minimum la langue de Shakespeare. Voilà, bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va peut-être conclure, juste un élément de conclusion, ce que disait Jean Malot sur la partie financière, c'est un voyage, c'est un voyage pédagogique, encore une fois, c'est vous qui faites ce voyage, ce n'est pas nous, nous, on est là pour vous accompagner. Dans un voyage, de temps en temps, on sait où on veut aller et on va aller à l'endroit où on veut aller. De temps en temps, on a des surprises parce qu'on va avoir des choses qu'on n'avait pas prévues, soit extérieures, d'ailleurs, au cursus, il peut arriver des aléas dans sa vie, positifs ou négatifs, soit aussi parce qu'on a rencontré des gens, d'autres participants qui vous ont ouvert sur d'autres choses ou parce que l'enseignement lui-même vous a ouvert et vous a donné de l'appétence pour de nouvelles choses. Ça, c'est la baseline de HEC qui est apprendre à oser, mais vous verrez que ça a un sens, qu'on fera ce parcours ensemble. et donc, pour certains, ce que vous faites après, ce n'est pas forcément ce que vous aviez prévu de faire avant. C'est en ligne, mais c'est en tout état de cause votre voyage. Là, on est là pour vous accompagner avec quand même un minimum d'exigence pour que ce voyage se passe bien. Ça va demander un peu de travail. C'est tout à fait compatible avec sa vie professionnelle, mais c'est quand même exigeant pour s'approprier parce que Jean Malot parle de la finance, mais il a un peu travaillé pour que petit à petit ces concepts qui lui apparaissent très simples parce que vous avez des preuves qui vont être très pédagogiques, mais s'il ne suffira pas de les écouter, il va falloir faire le travail pour s'approprier ça. C'est un voyage qui a un peu d'exigence et plus vous verrez que vous serez exigeant avec vous dans ce voyage, plus vous serez satisfait de la sortie parce que vraiment, du coup, vous aurez progressé. Juste une dernière question qui va me permettre, c'est que c'est un programme qui est sur Paris. Vous avez une déclinaison, effectivement, ce programme aussi sur Abidjan, qui est le même programme et qui est dicté sur Abidjan. Et donc là, s'il y a des aspects de prêts bancaires sur Abidjan, il faut plutôt regarder avec le bureau d'Abidjan qui est là, du coup, à une meilleure connaissance de ces sujets. En revanche, sur le financement, n'hésitez pas à demander à Christine. Nous avons des experts à l'intérieur qui sont spécialistes des financements, là, pour le coup, français, pour savoir comment on peut financer ce type de programme. Donc ça, c'est les sujets auxquels on peut vous accompagner, soit sur Paris, soit sur Abidjan. Je n'ai pas de question de Nouméa parce que vu le décalage horaire, on n'a personne de la Nouvelle-Calédonie avec nous, mais il est également décliné à Nouméa. Il est également décliné à Doha, au Qatar, mais là, sous une forme un peu particulière qui est totalement anglophone. Merci beaucoup. Alors, présentiel, dernière question avant de conclure de Chikri. On privilégie le présentiel, on a fait beaucoup de distanciel dans la période de la COVID pour qu'on puisse honorer notre parole de vous diplômer pour ceux qui étaient dans le cursus. On a fait toutes les formes, on a fait du full distanciel, on a fait de l'hybride avec des personnes en salle et des personnes qui suivaient par Zoom les cours. On a fait, sur Abidjan, du Blending, on a fait, en fait, les étudiants étaient, eux, en présentiel, par contre, on ne pouvait pas envoyer les profs, donc les profs étaient en distanciel. Donc, on va s'adapter à chaque fois à la situation sanitaire qui s'impose à nous. Dès qu'on a la liberté, on est en présentiel. Lorsqu'on est en distanciel ou en hybride, il y a deux choses sur lesquelles on est très sensible. C'est évidemment le contenu pédagogique. Les profs, maintenant, ont une bonne expérience de délivrer en distanciel. Mais ce qui nous importe beaucoup, c'est le contact entre vous. Et donc là, le contact entre vous est plus fort en présentiel. Donc, dès qu'on peut vous mettre sur le même lieu pour que vous puissiez échanger, en amphi, mais également sur la pause café, au déjeuner, au dîner, on le favorise. Évidemment, à partir du moment où les conditions sanitaires nous l'autorisent de le faire. Donc, maintenant, on a un peu plus d'expérience par rapport à ça. La promo qui a été secouée, évidemment, c'est la promo qui termine là. Mais on a assez adapté et l'ensemble du programme a pu être réalisé dans des conditions au feedback qu'on a des participants qui sont largement positifs. Voilà, du coup, plus de questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Christine. Merci Angela. Merci Olivier. Merci Jean Malot de vos témoignages. Merci à toi. Merci à tous. Et puis, à bientôt, je l'espère, du coup, peut-être en présentiel ou peut-être présentiel. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, Olivier. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada